L'homme a vécu 26 ans et quelques mois, mais sa mémoire est célébrée en Afrique et un peu partout dans le monde. Omar Blondin Diop est devenu un symbole de la révolte, un archétype de la résistance. Omar Blondin Diop est né le 18 septembre 1946 à Niamé, surnommé le lézard des politiques. Il était connu pour son charisme et son éloquence. Ce 11 mai, on se souvient d'un fervent opposant au régime du président Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. Omar Blondin Diop fut un jeune panafricaniste qui réussit le très sélectif concours d'entrée à l'école normale supérieure de Saint-Claude. Ses combats anticolonialistes lui voudront une exclusion de cette école en 1969. Le 23 mars 1972, il est condamné par un tribunal spécial sénégalais à trois enfermes de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Le 11 mai 1973, après avoir reçu la visite de Jean Colin, ministre de l'Intérieur du Sénégal de l'époque, avec lequel il aurait eu une altercation, Blondin est retrouvé mort dans sa cellule à Gorée. Les circonstances de sa mort ont suscité une vague de protestations sur les graves violations des droits de l'homme et les pratiques répressives qui sévissaient à l'époque. Il y a exactement 50 ans, Omar Blondin Diop mourait en prison sur l'île de Gorée. Il avait 27 ans. L'histoire retiendra le parcours de cet homme qui laisse un message fort. Être jeune n'est pas une excuse pour s'engager à défendre les causes qui nous semblent nobles. ... Musique